Depuis que j'ai commencé à m'intéresser au parfum de niche, c'est-à-dire depuis des années maintenant, il y a une marque qui revenait à chaque fois, que les anglo-saxons, les américains et même les canadiens parlaient avec enthousiasme. Et bien ça y est, on l'a en France et j'ai pu mettre la main dessus. Je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Avant toute chose, pour les plus impatients d'entre vous, ceux qui veulent uniquement entendre mes avis sur les fragrances et rien d'autre, j'ai mis en place le système du chapitrage, ce qui vous permet d'aller directement aux parties de la vidéo qui vous intéresse. Pour se faire rendez-vous directement en dessous de la barre de défilement, vous y verrez le titre du chapitre que vous êtes en train de regarder. Cliquez dessus et à ce moment-là, vous verrez apparaître sur votre écran les titres de tous les chapitres qui composent la vidéo. Vous n'aurez alors plus qu'à choisir le chapitre désiré. Et pour finir, je tiens à préciser que les critiques que je délivre sur ma chaîne sont mes avis personnels et propres à moi-même et ils ne reflètent en rien un avis global et général. Mes chers camarades légionnaires du parfum, comment allez-vous ? C'est Val, je suis vraiment ravi de vous retrouver. Ça y est, on a dépassé la barre des 500 abonnés. Là, on est même à 565 si je ne m'abuse. Donc vraiment, merci mille fois. Merci pour votre fidélité et merci pour votre compréhension. Et puis, merci de liker et de partager la vidéo comme vous le faites déjà. Ça me fait vachement plaisir. Je sais que je ne fais pas ça pour rien. On va commencer par parler de cette marque zoologiste. Puisque comme je vous disais juste avant, c'est une marque qui me fascine. Parce que ça fait un moment qu'on entend parler de cette marque. C'est une marque qui est canadienne. Donc comme je vous ai dit, ce n'est pas vraiment les francophones qui en parlent. C'est surtout les anglophones, les anglo-saxons, les américains, les anglais, etc. Mais voilà, ça y est, on peut enfin le trouver dans de rares endroits en France. Notamment un dont je vais vous parler tout à l'heure. Et donc, c'est la marque zoologiste. Comme je vous disais, ça a été créé par M. Victor Wong en 2013. Et voilà, c'est une entreprise canadienne 100%. C'est basé à Toronto. Et c'est une marque qui décide de travailler avec des parfumeurs, le plus souvent qui sont déjà primés, mais surtout au Canada. Voilà. Donc, ce sont des parfums qui n'ont pas de matière animale en elles. Même si elles proposent des thématiques sur les animaux. Mais il n'y a pas de matière animale. Elles sont remplacées par des notes de synthèse. La particularité de la marque zoologiste, ce qui la différencie des autres marques, c'est que chaque parfum a pour thème un animal en particulier. Le maître parfumeur qui se cache derrière chacun des parfums va nous proposer soit sa vision de l'habitat de l'animal, du comportement de l'animal, voire de ce qu'il se nourrit, de sa gestuelle même parfois. Et donc voilà, nous aurons cette vision de ce que représente l'animal pour le parfumeur. Et c'est vraiment très original. C'est hors des sentiers battus. Et je trouve que ça nous apporte encore du plus. Et une preuve qu'on peut faire de la nouveauté, on peut faire de l'originalité encore aujourd'hui avec les parfums de niche. Et si j'ai enfin pu mettre la main sur une grande partie de la collection des parfums zoologistes, c'est grâce à une seule et même personne, c'est Fabien, Fabien Maé. Il possède une boutique où il présente ses créations en tant qu'ébéniste, puisque voilà, il est aussi un passionné de parfum et de parfum de niche. Il en propose plusieurs marques, notamment zoologistes, à la vente dans sa nouvelle boutique. Donc je vais vous donner en barre de description toutes les informations, comment le contacter, les tarifs des échantillons si vous voulez en acheter pour découvrir les parfums et aussi les tarifs des parfums en flacon. Voilà, vous aurez toutes les informations. Je vous donne tout ça là, vous pouvez aller regarder. Donc c'est vraiment quelqu'un de super sympa et je le remercie infiniment. Merci à toi Fabien, tu es génial. Donc voici sa carte de visite. Franchement, je suis extrêmement reconnaissant, ça fait super plaisir. Voilà, j'ai fait une sélection. Franchement là, ce que je vous parle, c'est vraiment ceux qui ont vraiment retenu mon attention et que j'avais vraiment envie de partager avec vous. Je ne vous parle pas de tous. Il y en a vraiment qui se sont démarqués à mes yeux et c'est ceux-là que je vous présente aujourd'hui. Mes camarades parfumistes, le premier parfum dont je vais vous parler, du coup, ça sera Panda. Voilà, Panda, c'est un chypré moderne. Vous avez en note de tête de la pomme, du magnolia, de la mandarine, de la fleur d'osmanthus, du lys, des notes ozoniques ainsi que du thé et en note de cœur, vous avez de l'ambre, du bambou, des notes terreuses, du jasmin, de l'iris, du patchouli. En note de fond, vous avez la civette, du musc, du bois de centale ainsi que de la veine. Alors, le parfum Panda. Donc, Panda, c'est un parfum à la fois vert qui va être aussi brumeux. Voilà ce qui m'est bien en tête. Aqueux, fruité, acide, chypré, aérien, avec une forte odeur de lichen, une forte odeur de mousse, une odeur puissante de terre aussi. Et ça va être entêtant et aussi très évolutif. Donc, dès l'envolée, on va se rendre compte qu'on a affaire à un parfum chypré, mais extraordinaire et puis méchamment assumé. Vous avez plusieurs univers qui vont s'associer dans cette fragrance pour nous donner pleine satisfaction. Je dirais même que c'est un fil conducteur dans la marque zoologiste. Panda, c'est un parfum terreux, mousseux, brumeux, avec de l'acide de fruits, mais vert aussi, fruité, floral à la fois. Mon bébé, tu veux le sentir ? J'ai remarqué que le chat était fasciné par ces parfums que Fabien m'a envoyés. C'est hallucinant. Panda me fait penser à l'odeur humide d'un brouillard qui est dense, mais aussi l'odeur d'une mousse verte. Vous voyez la mousse verte qui pousse aux abords des rivières et des ruisseaux. Le parfum, il m'évoque aussi le pétrichor, cette odeur de forêt après l'averse. Les notes florales aussi, elles vont venir arrondir les angles parce que sinon, ça serait trop brut de décoffrage. Les notes florales sont là pour adoucir un petit peu, pour arrondir le tout. Mais franchement, on a l'odeur du lichen, l'odeur de la mousse. De la mousse qui pousse sur le ciment, sur les rochers, sur les pierres humides. C'est magnifique. À l'envolée du parfum panda, vous allez prendre franchement en plein nez le côté chypré mousseux du patchouli. Mais imaginez ça multiplié par 20. Voilà. Mais sans le côté lourd et dense du patchouli. À cela, vous allez ajouter l'acidité d'une part de la note de pomme, qui n'est pas encore mûre. Vous voyez de quoi je parle ? C'est-à-dire cette acidité qui va donner un méchant coup de fouet d'entrée de jeu pour nous secouer, en fait. Elle n'est pas là pour nous caresser dans le sens du poil. C'est vraiment un parfum détonnant. Au bout de 15 minutes, on va retrouver une note animale qui va apparaître et puis aussi elle va disparaître. Comme ça. C'est par à coup. Et ça fait très fantomatique. D'un moment, vous sentirez la note animale. D'un autre moment, vous ne la sentirez plus, etc. C'est au bout d'une demi-heure que les notes florales vont commencer à transparaître. Franchement, c'est un parfum qui évolue longuement, qui prend le temps pour se dévoiler. Donc, je n'avais pas précisé, mais tous les parfums zoologistes, ce sont des extraits de parfum. Donc, vous imaginez ce que c'est. Qui dit extrait de parfum ? C'est forte concentration. Donc, il n'y a pas de doute sur tout ce qui est projection, sillage, tenue, rémanence. On est dans du très haut niveau. C'est du lourd. Les extraits de parfum, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Donc là, franchement, c'est une fragrance qui est unisexe. Tout le monde peut le porter et ça fait très automnale. Et voilà, ça m'évoque aussi les journées pluvieuses. J'adore. Le deuxième parfum dont je vais vous parler, c'est Mott, qui a été créé par Tomo Inaba. Petite précision, Mott, ça veut dire papillon en anglais. Donc, les notes de tête, c'est poivre noir, cannelle, clou de girofle, cumin, citron, noix de muscade, safran. Notes de cœur, vous avez les lieutropes, de l'iris, du jasmin, du mimosa, du muguet, de la rose. De fond, vous avez de l'ambre gris, du miel, des résines, du bois de gaillac, du musc, du nargamota, qui en fait, c'est du souchet d'Asie, du houd, du patchouli, des notes fumées ainsi que du vétiverne. Comme vous avez vu, c'est une énorme composition, énormément de notes, c'est chargé. Pour moi, c'est un parfum qui est ambré, balsamique, floral, avec une facette épicée et boisée. Voilà. Donc, dans Mott, on est frappé tout de suite par la beauté du miel qui est cireux, qui est solaire et qui explose de mille feux. Il apporte cette richesse balsamique qui frappe dès le départ. Il est rehaussé par des notes d'épices chaudes, telles le poivre, le clou de girofle, le safran. Donc, ces notes d'épices-là vont lui donner encore plus de caractère et puis ça va s'harmoniser très bien avec la note de miel de toutes les façons. Elles ne vont pas prendre le dessus pour autant. Elles sont là pour sublimer, facéter le miel. Les notes florales, elles ont une ampleur qui est folle. Et puis, ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas surprenant parce que le jasmin, l'héliotrope, le muguet et puis la rose, d'accord, sont des notes florales qui ont déjà une ampleur folle. Des notes très diffuses de base, d'accord. Ce sont des fleurs de caractère et dans ce parfum, elles font sens. Elles expriment le côté frivole du papillon qui va de fleur en fleur, de toutes couleurs, de toutes sortes. Voilà, ça papillonne et ça colle très bien. Le choix d'autant de notes florales diverses et variées. Donc, le parfumeur, c'est ce qu'il a voulu, sans doute, je pense, apporter au parfum à l'idée de ce que l'on se fait du papillon et de son attitude. Donc, on a un bouquet de fleurs comme on se l'imagine. Voilà la senteur que vous retrouvez dans ce parfum. Le parfum, par contre, il ne va pas s'arrêter là parce que dans le fond, sur la durée, vous allez retrouver un aspect cireux, prononcé, apporté cette fois-ci par des résines qui ne sont pas forcément décrites par la marque, mais elles font une job, d'accord. Au fil du temps, l'ambre gris, ou plutôt l'ambroxan, d'accord, finit par pointer son nez. Elle délivre cette note animale ambrée qui est très addictive, mais elle est présente sans être entêtante, elle est présente sans être écurente, elle est présente sans être clivante et rebutante. Non, du tout pas. C'est là, mais voilà, vous ne serez pas importunés, vous ne serez pas choqués. Donc voilà, on se retrouve avec cette note ambrée animale et un peu marine, d'accord. Il y a une note de oud qui est présente, mais c'est à peine perceptible. Moi, je ne l'ai pas senti le oud, je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai pas senti. Mais est-ce que c'est quelque chose qui pose problème ? Est-ce que c'est gênant par rapport à la composition ? Alors là, pas du tout. Je dirais même que ça ne change rien et le parfum, il est fierce, quoi. Ça ne change pas grand-chose. Ça reste un parfum qui est sublime, qui envoie du lourd, qui est magnifique, qui est du oud ou pas, on s'en fout. Donc le musc en soutien ici, c'est vraiment un fixateur. Et puis le patchouli, il va être utilisé comme une base boisée pour bien tenir le parfum sur la durée. Donc c'est vraiment un parfum d'allégresse, de joie, de beau jour. Un parfum qui m'évoque le printemps, les fleurs qui éclosent, voilà. C'est ça. C'est un beau parfum. Je le vois un peu plus féminin, par contre. Mais n'empêche que c'est magnifique. Et moi, j'aurais aimé l'avoir, ce parfum-là. Le troisième parfum dont je vais vous parler, c'est Macaque Yuzu de Mackenzie Rayleigh. En haut de tête, vous avez du Yuzu du Japon, de la Mandarine, de la Baie de Genièvre. Vous avez en haut de cœur, de l'Inoki, qui est en fait du cyprès du Japon, du Lavdanum, de l'Amir. En haut de fond, vous avez de l'Absolu de Mousse de Chêne, du Bois de Centale de Nouvelle-Calédonie, ainsi que de l'Oliban hyper-Absolu. La première chose que j'ai remarqué avec ce parfum, c'est son côté en sang, en sang fraîcheur, comme une rosée du matin. Donc, c'est un enceint qui est polaire, avec une réinterprétation de l'Oliban, qui se veut alors lumineux cette fois, et glacial, avec un départ qui sera zesté, goûteux même un peu. C'est un oriental, avec une fraîcheur polaire, avec une dimension un peu ésotérique, mais très assumée, très appuyée même. C'est un parfum qui est surprenant, détonant pour son parti pris, parce qu'il nous amène là où on ne l'attend pas forcément. La note d'agrumes, qui est retranscrite par le Yuzu, elle est discrète, ou du moins, elle est présente à l'envolée. Donc, elle s'incorne très bien aux notes de cœur de fond de la fragrance, mais ce n'est pas la note qui sera la plus significative. En fait, il s'agit surtout de l'Inoki et puis de la Baie de Genièvre, qui, ces deux notes-là, comme je vous ai dit, l'Inoki, pour rappel, c'est du cyprès du Japon, donc vous vous imaginez un peu, Pinède, etc. Donc, ces deux notes-là, avec le Genièvre, cette dimension arctique, elles apportent cette dimension arctique du macaque Yuzu. Elles brisent les codes et puis elles amènent le côté sibérien, cristallin, dans la fragrance, donc le grand froid, quoi. Et vous avez aussi cette note d'oliban hyper absolue, elle apporte une version épurée de l'oliban en sang, une version qui autorise aux autres notes d'exister et de la sublimer. Elle va à droite à l'essentiel, ça se voit, ça se sent. Il y a aussi une facette clean qui ressort dans ce parfum. Et ça, c'est les résines qui font cet effet-là. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas un parfum qui va partir dans tous les sens. C'est un parfum qui est straight to the point. Là, c'est très simple, c'est vraiment en sang givré. Donc voilà, je n'ai pas besoin d'en dire plus. C'est un parfum qui sera unisexe, je le vois porter pour des moments où vous avez envie d'être en communion avec vous-même. Voilà, c'est un parfum où vous avez envie d'être tranquille chez vous, je pense. Ou alors, si vous allez à l'église, vous allez dans un lieu de culte, magnifique. Voilà, puis le côté glacial, ça serait bien en période estivale. Le prochain parfum dont je vais vous parler, c'est Dragonfly de Céline Barrel. Là, on a un parfum qui m'a... En fait, il m'a posé problème. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce parfum est superbe. Il est magnifique, il est beau. Il est... J'ai kiffé. Mon seul souci, pourquoi il me pose problème, c'est que je n'ai pas vu quelque chose d'original là-dedans. Je n'ai pas vu quelque chose qui me paraissait totalement inédit. Voilà. Et pourtant, malgré tout, il est superbe. Et je vais vous dire pourquoi. Ce parfum, donc, il représente la libellule et il le fait vraiment bien. Il le fait vraiment bien, c'est vraiment ça. Donc déjà, les notes, c'est... En note de tête, vous avez du pamplemousse, du basilic, de la graine d'angélique, du gingembre, des notes de riz. Et de cœur, vous avez des fleurs aquatiques, du géranium, du jasmin, samba, du mimosa, de l'absolu d'iris, de la rose. Vous avez aussi, en note de fond, des notes d'eau de pluie, de la mousse, du patchouli, de la tonka, du vétiver, du bain-joint, ainsi que du cachemire. Donc, la libellule, eh bien, c'est ça. Ce parfum, ce parfum me donne plusieurs éléments qui ne cessent de rappeler une libellule, justement, qui butine, qui s'envole, qui va butiner des fleurs, qui va s'agripper au mur, qui va s'agripper au rocher, qui va voler en surface d'un cours d'eau. Donc, vous avez des notes aquatiques, vous avez des notes florales, vous avez des notes vertes, vous avez, voilà, c'est juste magnifique. Et c'est obsédant, ce parfum est beau. C'est beau, c'est tellement bien maîtrisé, c'est tellement bien accordé. Et vraiment, je vous jure, j'avais l'animal en tête, quoi. J'avais l'insecte, j'avais cet insecte en tête en sentant ce parfum. Je le voyais faire sa vie, en fait. Je voyais la libellule faire sa petite life, là, qui va de gauche à droite, qui se faufile, qui va vers toutes sortes de plantes, toutes sortes de fleurs, qui aiment rester aux abords des cours d'eau. Vous voyez toujours les libellules qui sont au-dessus des rivières ou des fleuves et tout ça. Et c'est ça. Ce parfum a réussi à me faire voyager mentalement et à imaginer ce qu'était en train de faire cet insecte en sentant ce parfum. La maîtrise, elle est totale. Le parfum est... Oh, il est beau, il est magnifique. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Tout ce qui le compose est en adéquation. Tout ce qui le compose fait corps. Tout ce qui le compose, c'est comme une symphonie, comme une mélodie dont on avait besoin, en fait. et dont on ne savait pas qu'on en avait besoin. C'est juste fou, quoi. Les notes d'eau de pluie. Wow ! Des superbes notes florales, des superbes notes aquatiques, mais pas aquatiques marines. Des belles notes aquatiques limpides, vraiment de rivières cristallines où on voit à travers. C'est fou, quoi. Mon souci, c'est juste le manque d'originalité. C'est comme si j'ai déjà senti ce genre de composition. Bien entendu, ici, c'est juste magnifique. C'est beaucoup plus beau que ce que j'ai déjà senti dans le même esprit. Mais c'est juste ça. C'est juste le manque d'originalité. Mais il le fait encore mieux que ce que j'ai déjà pu sentir auparavant. obsédant, entêtant, c'est franchement... Là, la libellule, je la vois, je vois ce qu'elle fait, je la vois vivre en sentant ce parfum. J'ai l'impression qu'elle me porte, là. J'ai l'impression d'être porté par une libellule et je la laisse faire sa vie et je voyage avec elle, quoi. On va passer à un autre parfum qui, lui, s'appelle Shipmunk. Shipmunk de Pia Long. En note de tête, vous avez des noix de muscade, de la cardamome, du coin, du poivre rose, de la mandarine rouge. En note de cœur, vous avez de la noisette, des notes de chêne, des notes terreuses, de la camomille, de l'absolu de sapin baumier. Et en note de fond, vous avez de l'amiris, du cèdre, du vétiver, du bain-joint, de l'opoponax, du bois de gaillac, du patchouli, ainsi que des notes animales. Alors, ça en fait, hein, des notes. Shipmunk, c'est l'écureuil, hein, en anglais. Shipmunk me fait penser à un alcool, à une liqueur à base de lait, comme le ponche coco ou le ponche cacahuète, pour moi qui suis antillais. Ou alors le baileys, vous voyez, hein, cette liqueur à base de lait et de café. Vous voyez de quoi je parle ? Ou encore la liqueur bretonne, qui est dans un flacon bleu très, très fin, qui s'appelle fleur de caramel, vous voyez, au caramel salé. Voilà. Eh bien, voilà, Shipmunk me fait penser à une liqueur lactée. Oh ! C'est beau ! Donc, là, c'est la noisette. N'oubliez pas, c'est la noisette. C'est juste une petite dinguerie, d'accord ? C'est démentiel. C'est cette note qui se dégage bien du l'eau. Donc, vous imaginez une liqueur lactée, mais avec cette fois-ci de la noisette. Donc, vous avez dans ce parfum Shipmunk des notes d'épices chaudes aussi. C'est un parfum qui est crémeux, goûteux, qui va tout faire pour nous faire nous sentir bien, en plénitude. C'est vraiment un parfum de plénitude. Comme quand vous prenez un petit cocktail comme ça, un petit verre, rien que pour vous détendre. Mais voilà, ce parfum-là, il fera le même effet. Il nous caresse dans le sens du poil, celui-ci. Il est rassurant, il est gourmand. Mais dans le thème de l'automne, plusieurs matières dans ce parfum nous donnent ce ressenti, justement, à commencer par la myrisse, qui note à la fois boisé, riche, qui rappelle un peu le centale blanc. Le cèdre aussi, qui sera aux vertus relaxantes, avec une sensation de bien-être. Vous voyez beaucoup d'éléments qui sont là pour nous relax. Un aspect chypré va ressortir aussi dans ce parfum. Il sera couché sur la peau. Ce côté chypré, il va nous apparaître à travers des notes terreuses, des notes de chêne et aussi de patchouli. Elle se chauffe au contact de la peau. Ces notes-là vont apporter ce caractère qui est nécessaire pour équilibrer le tout. Ce parfum n'est pas que gourmand. Je tiens à le rappeler. Il n'est pas que gourmand. Sinon, ça serait un énième parfum gourmand qu'on en trouve le pléthore. Ils ont voulu vraiment se démarquer en donnant un autre aspect plus chypré, terreux. Le parfum est vraiment dans la complexité. Il est à l'image des autres fragrances de la marque Zoologist. C'est vraiment très, très satisfaisant. C'est un parfum qui est, encore une fois, unisexe, mais je pense qu'il plaira un petit peu plus aux mesdames par le côté gourmand. Si ce n'est que ce n'est pas un parfum girly, je vous assure, il est vraiment unisexe. Je le vois du coup pour l'automne et l'hiver aussi parce qu'il est enveloppant, il est réchauffant, il est gourmand. Ça, ça fait du bien en période hivernale. Le prochain parfum dont je vais vous parler, c'est Syvette de Shelley Waddington. En note de tête, vous avez bergamote, poivre noire, citron, orange, épices, estragon. En note de cœur, vous avez de l'oeillet, du frangipanier, de l'héliotrope, de la jacinthe, de la fleur de tilleul, de la tubéreuse, de l'ylang-ylang. En note de fond, vous avez des notes baumées, de la civette, du café, de l'encens, du labdanum, du musc, de la mousse de chêne, des résines, du cuir de Russie, de la vanille, du vétivère, ainsi que des notes boisées. Là, on a affaire à un épicé oriental floral avec une facette chyprée. La civette, c'est un petit mammifère qui est un peu comme un chat sauvage musqué. Voilà. Ce parfum, c'est un parfum qui sera baroque à mes yeux, de façon plus familière pour les gens de ma génération. C'est les parfums qui font un peu grand-mère, mais clairement assumé. Donc, quand je dis parfum baroque, ça signifie un parfum qui fait plus façon grand-mère. Ce n'est pas du tout mon genre de fragrance, mais j'ai bien compris que, voilà, après plusieurs et plusieurs échanges avec plein de parfumistas, qu'il y a beaucoup d'entre vous qui aiment ce genre de senteur, qui aiment ce genre de parfum, qui ne jurent même que par ce genre de parfum-là. Donc, je me dois d'en parler pour la qualité de l'exécution. Et voilà, donc, on va commencer. Donc, déjà, ce parfum, il me fait penser à l'eau de Lubin. Voilà, l'eau de Lubin, le classique, l'original parfum qui est très épicé avec des relents puissants de clous de girofle. Donc, dans ce parfum civette de zoologiste, à l'envolée, il va nous délivrer des notes florales d'œillet pénétrantes et déployées avec sa facette typique giroflée, très réaliste. Pour rappel, l'œillet a une odeur giroflée. Donc, vous y sentez dans ce parfum une odeur de clous de girofle. Comme je vous le disais, c'est entre autres un parfum qui est épicé. De toute façon, pour commencer, le poivre noir, cette note va enrichir la puissance de l'œillet. Elle va l'aider à frapper fort et avec précision. Le cocktail des deux, c'est de la madness pure. On a un accord d'épices qui ne seront pas décrites, mais elles vont ancrer encore plus le parfum dans sa facette riche en épices exotiques. Facette épices pleinement assumées qui n'est pas beaucoup de choix. C'est-à-dire que c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Voilà. Maintenant, pour ce qui est du côté baroque, déjà, sachez que c'est un parfum qui va être capiteux, tenace, avec l'image vraiment des parfums d'antan. Si, par exemple, vous aimez le Chalimar, Abanita, Bala Versailles, Chanel numéro 5, mais sans les aldéides. Voilà. Je pense que vous allez adorer le civet de Zoologis. Ces parfums, ils avaient un point commun. Déjà, c'était la quantité folle de matière dont elles étaient composées et surtout des notes florales très prononcées. Donc, dans cette fragrance, l'héliotrope va nous offrir justement des relents balsamiques détonnants et riches, aldéidés un peu. La jacinthe qui va s'offrir à nous avec un aspect printanier, frais, façon fleur, en pleine écosion. Donc, d'un autre côté, aussi, vous verrez que la sensualité, par exemple, du coup, des notes florales jaunes, du frangipanier, par exemple, ça va fusionner avec le charnel de la tubéreuse, sans pour autant faire ombrage, une note florale solaire de l'ylang-ylang. Voilà, donc, c'est tout un ensemble. La partie qui m'a quand même le plus marqué dans ce parfum et pourtant, ce n'est pas du tout mon genre de fragrance, c'est bien le dry down. Déjà, c'est à ce moment qu'on va retrouver cette note cuirée qui, en note de tête et en note de cœur, elle était perdue. On ne la retrouvait pas. C'est en note de fond qu'elle ressort, cette note, cette partie cuirée, au milieu des pétales de fleurs et puis, ça sonne juste. C'est un cuir qui rappelle franchement, inévitablement, l'intérieur du sac d'une femme avec le cuir qui a fini par absorber les odeurs de parfum et les odeurs de maquillage. Le mélange, l'odeur du cuir et du parfum, ça va vraiment donner un rendu, un résultat addictif. Donc voilà, mesdames, vous savez de quoi je parle. En parallèle, on a le côté chypré qui va se déclarer présent et ça, c'est bien sûr grâce à la mousse de chêne. Celle-ci, elle va finir par ressortir et puis, cette mousse de chêne va apporter un peu de mysticisme au parfum. Elle va lui ajouter une direction de plus. Le tout est posé solidement et avec aplomb sur les notes dansantes de résine et notes boisées. Ça va apporter une chaleur propre aux résines orientales et aussi en accord avec les parfums baroques d'époque. Donc voilà, ces notes-là, elles sont là pour allonger la vie du parfum sans faire entrave aux notes florales et épicées qui sont toujours bien représentées du début à la fin. Mon seul point négatif que j'ai à reprocher au parfum, c'est la fameuse note de la civette qui n'est pas perceptible du tout en fait. Elle n'y est pas. Donc le parfum s'appelle civette mais il n'y a pas de civette dedans. Ça ne se sent pas la civette une seule fois. Bon, après, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème si on ne cherche pas à retrouver de la civette. C'est un problème si on veut sentir de la vraie civette. Mais si on est prêt à passer outre de ça, il est superbe ce parfum. C'est un beau baroque et voilà, je le recommande à tous ceux qui sont fans des parfums baroques. Vous allez adorer. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce parfum, il reprend plutôt l'esprit de l'habitat de l'animal, la civette. D'accord ? Mais pas la civette en elle-même. C'est pour ça que vous ne retrouvez pas forcément l'odeur de la civette. Le prochain parfum dont je vais vous parler, c'est Tyrannosaurus Rex de Antonio Gardoni. En note de tête, vous avez de la bergamote, du poivre noir, des notes de sapin, de feuilles de laurier, de néroli, de noix de muscade. En note de cœur, vous avez du champpaca, du géranium, du jasmin, de l'osmanthus, de la rose, de l'ilanguilang. En note de fond, vous avez des résines, du cad, des notes de cèdre, de civette, d'encens, de cuir, de patchouli, de centale, ainsi que de la vanille. pour décrire ce parfum. Le cad, dans ma vie, dans mon enfance, j'ai déjà senti ça, mais j'étais trop jeune, trop petit, pour savoir ce que c'était, mais j'ai déjà senti cette odeur-là, l'odeur de cad, très fumé, c'est très fumé, il me semble qu'on l'utilise, pour ses vertus. Pour décrire ce parfum, je vais vous inviter à avoir en tête l'image d'un feu de camp, avec des bois résineux, de la fumée autour de vous, qui vous enveloppe. Celle-ci, elle prend l'ampleur, et elle se répand, de parts et d'autres, parce que c'est vraiment un parfum fumé, un parfum de feu, c'est le fire, là. Franchement, on est dans le côté primitif. Ce parfum, il va nous plonger dans une ambiance riche, brutale, sans tabou, sans faux-semblants, primitive. C'est une fragrance qui évoque à la fois la loi du plus fort, celle de la survie, le règne du feu. À mesure que le temps passe, on va retrouver des notes d'aromates, avec le laurier, qui fait que l'on va situer la fragrance un peu dans une zone qui sera calcaire, méditerranéenne, lagarique d'un côté, des... Voilà. C'est surprenant. Elle arrive à nous projeter. Là, on est sur une œuvre qui sera nucléaire. Je vous le dis, franchement, c'est un parfum qui déchire, qui décape. Le parfum est pour les audacieux, les culottés. La vérité, ceux qui n'ont pas froid aux yeux, le parfum, il envoie, il envoie, il percute. Ce n'est pas pour les petits garçons, ce parfum-là, je vous préviens. C'est une fragrance qui joue sur deux tableaux. Vous avez d'un côté la brutalité extravagante du bois de cad, qui est un bois chaud, très fumé. Vraiment, c'est une odeur de fumée. Et c'est renforcé par la chaleur du cuir. Et puis, d'un autre côté, vous avez la tendresse, la gourmandise de la vanille. Et elle est rehaussée par le crémeux du centale. Voilà, vous avez deux univers totalement opposés, différents, qui s'affrontent là. La douceur, la brutalité, dans ce parfum. Et ça ne fait qu'un. Je dois applaudir franchement ce parfum parce que, voilà, il touche un point qui est important pour nous, les parfumistas. C'est ce qui fait qu'on s'est intéressé au parfum de niche parce que justement, ça s'appelle des couilles. Avoir des couilles. C'est de l'audace, c'est de l'équilibre. Il y a de la suite dans les idées dans ce parfum. Et pour moi, c'est un parfum qui est digne d'une collection privée. Voilà. C'est vraiment, ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est un parfum pour l'élite. C'est un parfum pour les gens qui sont à fond dans le délire. Je veux un parfum qui soit totalement dans l'originalité absolue que personne ne portera forcément et j'adore. Il est magnifique. Ah oui, ça me déchire. Ça déchire. Le cad, le fumé, le cad, c'est vraiment quelque chose que j'ai déjà senti quand j'étais gamin, mais rarement, pas souvent. Mais j'ai cru comprendre que ça a vraiment fait. Je n'ai pas cru comprendre. J'ai lu énormément de vertus médicinales. Donc voilà, le bois de cad, ça parle au peuple méditerranéen. Toutes les personnes qui sont autour de la Méditerranée savent de quoi je parle. Ils connaissent déjà l'huile de bois de cad et l'huile essentielle de bois de cad. Cette odeur, vous la connaissez, vous y êtes habitués. Donc voilà, ce n'est pas une surprise. Vous savez, cette odeur de bois brûlée, je ne vous apprends rien. Justement, ça me permet de passer à un sujet en particulier, quelque chose que je remarque. Je vois que la parfumerie de niche, on est dans un tournant par rapport aux odeurs fumées. Doucement, mais sûrement, c'est en train de prendre place. C'est en train de s'imposer et je vois même que ces odeurs de fumée sont en train de rattraper le houd. On en reparlera bientôt, mais vous me direz ce que vous en pensez déjà. Laissez-moi en commentaire votre avis là-dessus si vous avez remarqué aussi que les odeurs fumées sont en train de prendre de plus en plus de la place dans les parfums de niche. Le prochain parfum dont je vais vous parler, c'est Bi de Cristiano Canal. En note de tête, vous avez de l'orange, du sirop de gingembre, un accord de gelée royale. En note de cœur, vous avez du genet, de l'héliotrope, du mimosa, de la fleur d'oranger. En note de fond, vous avez du bain-joint, du labdanum, des muscles, du santal, de la tonka, ainsi que de la vanille. Bi, c'est quoi ? Bi, c'est un parfum à l'odeur de miel qui sera délicat, gourmand aussi et avec des notes de fleurs délicates également. Ce parfum m'offre des relents de préparation pâtissière à base de miel, d'épices chaudes, des gourmandes. Voilà, c'est ça que j'ai en tête quand j'ai senti pour la première fois ce parfum. Il y a vraiment un fond très pâtisserie vanille. Une chose qui va frapper quand vous sentirez ce parfum, c'est la facette crémeuse qui ressort dans ce parfum. Justement, c'est délicieux, ce côté crémeux sorti de nulle part. Franchement, on en mangerait. Sur ce qui est des notes florales, on va y retrouver des reflets de mimosa séchés un petit peu aussi. Ceux-ci seront un peu perceptibles, mais pas très perceptibles non plus. léger effet peau pourrie. C'est très agréable et puis ça nous donne un effet de plénitude. On est en joie quand on sent ce parfum. L'accord de gelée royale est juste phénoménal. Il est dosé à la perfection et puis il délivre un effet ravissant sur le subconscient. Le miel n'est pas la seule gourmandise qui se retrouve dans cette fragrance parce qu'à la fois vous avez le bain-joint et la vanille. Ces deux notes-là, elles sont là aussi pour nous achever, pour nous mettre KO. Le nez ou parfumeur, si vous ne voyez pas de quoi je parle, il a usé de toutes les facettes gourmandes qu'offre le bain-joint. C'est-à-dire que le bain-joint, il dégage une odeur chaude, vanillée, boisée qui peut ressembler à celle du caramel ou du beurre, de cacao. Et pour ce qui est de la vanille, la satisfaction aussi, elle est totale. Donc, il se montrera lactée, gourmande et suave à souhait. C'est un parfum qui est rassurant, qui est régressif et qui a vraiment quelque chose de satisfaisant. C'est un parfum que je recommande comme anti-coup de blouse. Il n'est pas dans l'exagération sucrée et écœurante, pas du tout. Mais il a tout pour plaire. Voilà. C'est un parfum que je vois porter à, je dirais, automne-hiver. Automne-hiver pour le réconfort parce que c'est des périodes où on a le, voilà, la fatigue hivernale, le blouse hivernal et c'est très bien de porter des parfums comme ça. C'est un parfum non genré qui plaira aux messieurs qui aiment les gourmandises et aux dames forcément, j'en suis certain. Et voilà, c'est une belle, belle, belle création et je suis content de terminer sur ce parfum-là. Donc, pour rappel, comme je vous l'ai dit, ce sont des extraits de parfum. C'est du 60 ml. Normalement, le tarif en dollars sans taxe, c'est déjà du 165 dollars à peu près. Donc, on touche les 200 euros. Voilà. On touche les 200 euros pour le 60 ml mais c'est des extraits de parfum donc c'est très concentré. Il faut mettre très peu. Voilà, mes camarades légionnaires du parfum, je suis vraiment content d'avoir fait cette revue pour vous. J'y tenais de parler de cette marque ça fait un moment déjà mais je n'avais pas pu mettre la main dessus. Je n'avais pas pu les sentir et les découvrir mais ça y est, c'est chose faite. N'oubliez pas, je vous mets en barre d'infos comment contacter Fabien pour si vous voulez acheter des échantillons pour découvrir les parfums pour ne pas les acheter à l'aveugle et aussi, je vous mets les tarifs des flacons combien il les vend puisque désormais ce n'est pas les tarifs en dollars mais les tarifs en euros en France avec les frais de douane etc. et tout ce qui s'applique là-dessus. Donc voilà, mes camarades, en tout cas, je vous tiens au courant vous allez trouver tout ça. N'hésitez pas en tout cas, mes camarades à liker la vidéo, liker, liker, liker. Vous êtes nombreux à regarder et vous n'êtes pas nombreux à liker. S'il vous plaît, ça me fait plaisir, ça me donne un soutien moral, ça me montre que je fais quelque chose qui a de la valeur et puis qui plaît. Donc comme ça aussi, l'algorithme de YouTube saura que, ben voilà, mes vidéos sont intéressantes. Partagez, partagez, il y a forcément des gens que vous connaissez qui sont des parfumistas aguerris. Voilà, partagez, likez et puis commentez, donnez-moi vos ressentis. Vous avez déjà senti, découvert plutôt cette marque zoologiste. J'aimerais échanger avec vous là-dessus. Je suis un peu fatigué mais je suis content d'avoir fait cette vidéo, ça fait plaisir. Voilà, je vous fais de gros bisous, mes chouchous, mes loulous, mes amours. Parfumez-vous bien, testez sur pot et n'achetez pas l'aveugle. Ciao ! Merci.